Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes philosophe, écrivain, réalisateur aussi de deux documentaires, notamment sur l'Ukraine. Le dernier s'appelle Slava Ukraini. Vous étiez venu sur ce plateau pour en parler avec nous. On est ravis de vous retrouver. On va commencer avec l'actualité en France tout d'abord. Est-ce que vous avez regardé hier soir le festival de Cannes ? Est-ce que vous y étiez d'ailleurs peut-être ? Je n'y étais pas, mais j'aurais pu absolument. Mais j'ai capté ce qui s'y est passé, bien sûr. Alors justement, voilà ce qui s'est passé et ce qui a suscité beaucoup de réactions lorsque la lauréate de La Palme a tenu ce discours très politique. En l'occurrence, il s'agit d'une réalisatrice française, Justine Trier. Écoutez-la. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Évidemment, socialement, c'est là où c'est le plus choquant. Mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société. Et le cinéma n'y échappe pas. Alors ça a suscité un torrent de réactions. Dans la foulée de ces mots, il y a eu notamment la réaction de la ministre de la Culture, qui hier soir s'est dit estomaqué. Et ce matin, l'état d'esprit était à peu près le même. Écoutez-la, c'était sur BFM TV. Je trouve que c'est ingrat et injuste. En plus, je venais d'annoncer la semaine dernière à Cannes 350 millions d'euros à nouveau plan jusqu'à 2030 pour développer nos infrastructures de tournage et pour développer la formation. On va doubler nos capacités de formation pour justement former la relève, faire émerger de nouveaux talents. Là, je pense que dans le discours de Justine Trier, il y a clairement un fonds idéologique d'extrême gauche. Je respecte ses positions. Elle a visiblement cet argumentaire en tête. Elle part de la réforme des retraites qu'elle conteste. Je veux aussi rappeler que c'était un engagement de campagne d'Emmanuel Macron, que cette réforme a évolué, s'est enrichie du débat parlementaire. On parlait de 65 ans, on est passé à 64 ans et je vous passe toutes les autres évolutions qui ont bien montré à quel point le gouvernement a écouté, a fait évoluer cette réforme. Et elle part de ça pour arriver finalement à critiquer le système d'aide d'aujourd'hui et à dire qu'avant, c'était mieux. Moi, j'aimerais bien qu'elle me donne les chiffres, les faits sur lesquels elle se base pour considérer qu'aujourd'hui, la culture est marchandisée et l'exception culturelle cassée. Je voudrais juste préciser que Justine Trier a reçu la palme d'or pour son film « Anatomie d'une chute » parce qu'on parle quand même avant tout de cinéma. Depuis ses déclarations de la réalisatrice, on entend un peu tout en fait. Il y a ceux qui saluent son courage, qui disent que c'est bien de tenir un discours engagé, que ce discours était revigorant et que Cannes, ça doit aussi servir à ça. Et puis, il y a ceux qui disent que c'est une enfant gâtée et qu'elle crache dans la soupe. Vous êtes dans quel camp, vous ? Moi, je pense que sur le principe, elle a totalement raison. Cannes s'est fait pour ça. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Catherine Deneuve dans la cérémonie d'ouverture quand elle a lu ce poème de la poétesse Ukrainka, qui était magnifique. C'est ce qu'ont fait ces deux mannequins, Alina Baïkova, quand elle a profité de la montée des marches pour découvrir un t-shirt où il y avait marqué « I fuck Poutine ». C'est ce qu'a fait cette mannequine iranienne qui, en soutien aux femmes iraniennes, a porté une robe qui était tenue au cou par une corde de pendu. Donc, sur le principe, Cannes, c'est une tribune, c'est une caisse de résonance. Là où je crois qu'elle a tort, mais pas enfant gâtée, elle a tort, objectivement, c'est sur la marchandisation de la culture et la fin de l'exception culturelle. Ça, ça n'est pas exact. Et là, je crois que la ministre a raison. Les chaînes publiques, les chaînes privées, Canal+, font pour le cinéma. Alors, il y a la loi, d'ailleurs, qui l'exige. Et puis, il y a une tradition française, font autant qu'il y a 10, 15 ou 20 ans. Donc, oui sur la forme, mais non sur le fond. Oui sur utiliser le Festival de Cannes comme une caisse de résonance et pour y faire du tapage. Oui, mais c'est ce que vous disiez. Est-ce que le risque, c'est que ce n'est pas que ce festival devienne la caisse de résonance de toutes les revendications possibles ? Il a été donc question de la réforme des retraites, de l'Ukraine, de l'Iran ? Oui, attendez. Manifester sa solidarité avec les femmes pendues ou lapidées en Iran, c'est la moindre des choses quand on est une artiste. Manifester sa solidarité avec les Ukrainiens bombardés, c'est noble et c'est juste. Heureusement que Cannes est là. Et moi, en effet, j'ai eu des films en sélection officielle à Cannes à trois reprises. Je ne me suis pas privé en haut des marches. De faire passer des messages. De faire le maximum de tapages et de faire passer le maximum de messages. C'est juste, c'est une des fonctions de Cannes. L'art n'est pas, le cinéma n'est pas dans les nuées désengagées, il est dans la cité. Oui, mais alors précisément, elle était sur scène devant ces centaines de personnes au moment de recevoir la palme d'or, réalisatrice française. Est-ce que vous n'auriez pas préféré qu'elle parle du conflit ukrainien ? Parce que vous, c'est votre combat. J'aurais préféré, attendez, chacune ses combats et chacun ses combats. Catherine Deneuve a parlé des ukrainiennes. D'autres ont parlé des iraniennes. Je vous pose la question parce que certains disent, ok, c'est important la contestation contre la réforme des retraites, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus grave en ce moment dans le monde dans lequel on vit ? Est-ce que c'était vraiment la priorité ? Moi, personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça soit comparable à ce qui s'est encore passé la nuit dernière à Kiev pour l'anniversaire, pour le 1541e anniversaire de la ville de Kiev, c'est-à-dire ces bombardements massifs, ces 60 drones chaïds iraniens. Voilà, donc oui. Oui, mais si je puis me permettre, elle ne parlait pas que de ça, en l'occurrence, cette, je ne sais plus son nom d'ailleurs. Justine Trié. Justine Trié. Elle parlait dans l'ensemble, je dirais peut-être tout à l'heure, ce que j'en pense, mais c'est complètement délirant de parler évidemment de système et de gouvernement néolibéral, vu l'argent englouti public dans le cinéma chaque année. La Cour des comptes, par exemple, n'arrête pas de demander que ça s'arrête, en tout cas que ce soit réformé le système des intermittents du spectacle. Donc c'est quand même très bizarre de dire ça, mais elle ne parlait pas que des retraites. Elle dénonçait plus globalement ce qu'elle perçoit comme une certaine brutalité. institutionnelle, concernant le cinéma, je crois que ce n'est pas exact. Je vois les chaînes du service public. Non, mais elle parlait par exemple des violences dans les manifestations. Bonjour. Voilà. Oui, elle est du cinéma. Son propos était plus large. En tout cas, vous dites, vous, puisque vous êtes aussi un homme de cinéma, que le cinéma français vit bien, qu'il est bien doté. Je crois que l'exception culturelle française, elle est unique en Europe et probablement au monde. Merci Malraux, merci Jacques Lang et merci tous les ministres de la Culture et présidents qui ont maintenu cette tradition avec le temps. Ça, c'est un fait incontestable. Ça donne sa chance aux premiers films, ça donne sa chance aux jeunes auteurs. L'échec d'un film n'est pas une raison de ne pas continuer. Mais je connais aussi un peu le système américain, je peux dire que lui est implacable. Exactement. Pas de seconde chance pour un héros américain ou pour un cinéaste américain. Quand ça ne marche pas, c'est terminé. Je pense effectivement qu'il faut rendre hommage à tous les gens qui ont lutté pour que puisse exister cette exception culturelle française. Néanmoins, le cinéma, aujourd'hui, ils ont peur. Les cinéastes, tout le monde du cinéma, ils ont peur pour cette exception culturelle française. Ils ont tenu, il y a six mois, des états généraux du cinéma, précisément pour alerter à la fois leur ministère de tutelle, mais pour alerter finalement tout le milieu du cinéma et dire attention. Attention parce que là, on rentre en concurrence. Le cinéma, les salles, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir comment est financé le cinéma. Ce sont principalement les chaînes de télévision et un système de taxes sur les billets qui permet d'abonder le CNC et après de reverser des aides. Le problème, c'est que les gens vont un peu moins au cinéma qu'avant parce que c'est mis en concurrence avec des séries télé, en gros, Netflix, Amazon Prime, etc., qui, eux, ne financent pas le cinéma français. Et ce que demandaient ces gens-là, c'était... C'était aussi à ça qu'elles faisaient référence. Exactement. Si on veut sur cette exception culturelle, il faut les récupérer. On a toujours raison de dire attention et de donner l'alerte. Toujours raison. Il vaut mieux le faire avant qu'après. Deux, si les gens vont moins au cinéma, ce n'est pas la faute à la marchandisation de la culture. Si, parce que c'est considéré comme un bien culturel par Netflix, Amazon Prime, etc. Ils vont moins au cinéma pour des tas de raisons, en particulier parce que les années Covid ont créé une espèce de mauvaise habitude qui consistait à regarder des séries chez soi, etc. Faisons-les participer au financement de nos films. Et d'ailleurs, pas que de nos films, parce que le CNC, ça abonde énormément de films au-delà des frontières françaises. On finance des films turcs, on finance des films dans le monde arabe, on finance des films en anglais. Vous devriez pour les faire participer au financement ? Et on soutient, c'est une initiative récente qu'a prise le CNC, on soutient dans le monde entier les cinéastes baïonnés, empêchés ou emprisonnés. Un peu comme il y a le pen club des écrivains. Il y a maintenant au sein du CNC, ça je ne connais pas d'autres pays où ça existe, je ne suis pas là pour être l'avocat du CNC, mais c'est un fait, une espèce de pen club des cinéastes qui fait que les cinéastes empêchés de tourner, eh bien ils sont aidés par le CNC qui est une émanation du ministère de la Culture. – Ou ce sont des professionnels de la profession qui gèrent cette taxe affectée. – Je voudrais qu'on écoute Violette Philbou, qui est députée de la majorité précisément sur le système français. Écoutez. – Je comprends la réaction de la ministre, j'ai été consternée, consternée non pas qu'elle soit libre de s'exprimer, ça bien sûr, tout artiste est libre de s'exprimer, quelles que soient d'ailleurs les subventions qu'il reçoit, ce n'est pas le sujet, mais d'utiliser la tribune du Festival de Cannes, qui est un moment de rêve, un moment de représentation de la France dans le monde entier, pour dénigrer finalement notre pays, ce qu'il s'y passe, eh bien moi j'ai trouvé que c'était indécent. Moi ça m'a choquée d'entendre ce moment où finalement on utilise le rayonnement de la palme d'or pour faire de la propagande politique qui finalement est saluée par Jean-Luc Mélenchon. – Ce qu'elle dit aussi Violette Philbou, c'est qu'on a de la chance d'être en France. Est-ce que vous, vous dites souvent ça aussi, dans le cadre de votre travail ? – Naturellement, et je me dis ça quand je rentre du Kurdistan combattant Daesh, je me dis ça quand je rentre d'Ukraine sous les bombes, bien sûr je me dis ça, et quand je fais des films, je me dis que j'ai de la chance d'être en France. Il y a un système d'encouragement à la création, à la prise de risque et aux films engagés, dont je vous répète qu'il est unique, voilà, je n'en connais pas d'équivalent. Et je connais un peu le sujet, vous savez je suis depuis 30 ans partie prenante dans l'aventure d'Arte, depuis quasiment sa création, et je vois bien la manière dont Arte, comme France 2 et France 3, France Télévisions, encourage ce cinéma engagé, ce cinéma qui porte un message, ce cinéma qui entre dans la cité et qui décide d'y faire passer du sens. – Donc vous pourriez dire, comme certains qui parlaient hier soir, d'une enfant gâtée ? – Non, je ne dis pas… – Même si vous soutenez la démarche. – Je ne dis pas enfant gâtée, parce qu'en effet on a le droit de recevoir, on a le droit d'être gâté et de tenir les propos qu'on veut, y compris de cracher dans la soupe. Voilà, cracher dans la soupe, c'est pas une chose… On a le droit d'avoir été aidé et puis d'attaquer… – Et de continuer à se battre pour que le système tombe. – Et de continuer à se battre, quoi qu'il en coûte, même si ça vous coûte l'amitié de ceux que vous avez. C'est pas le sujet ça. Je pense simplement, vous m'avez posé deux questions. Est-ce que ce qu'elle disait était juste ? Non, sur le cinéma c'était pas élu acte. – Mais elle a eu raison de le faire. – Oui, et est-ce qu'il y a des problèmes plus graves aujourd'hui que la réforme des retraites ? Quelle opinion que l'on ait sur la dite des formes de retraite ? Je crois en effet que le sort des femmes iraniennes, le sort des femmes et des hommes ukrainiens, en effet, j'ai quelque chose que vous m'avez posé. – Oui. – C'est… – Mais justement, Bernard Lévy, ce qu'elle critiquait, moi je veux pas me faire l'avocat du tout de cette réalisatrice qui en effet, à mon avis, prend pas la mesure du coup du cinéma, mais elle dénonce justement une espèce de chape de plomb un peu qui s'est abattue ces dernières années sur la France où on a quand même, c'est vrai, là où je peux aller une seconde dans son sens, c'est qu'on a le sentiment finalement que toute contestation sociale aussitôt suscite de la part du pouvoir une réaction hostile et qui devient rapidement violente, qu'il y a un petit climat dans les médias où on sent qu'il y a des pressions souvent qui viennent d'en haut, peut-être un peu plus qu'avant, il y a une espèce comme ça de raidissement de la part du pouvoir politique. – Moi qui, hélas, sur vous le privilège de l'âge, je crois un peu moins qu'avant. Croyez-moi, la pression du pouvoir, je ne sais pas quelle pression vous subissez, mais je suis convaincu que c'est moins qu'il y a 10, 20, 30 ou 40 ans. – Je ne sais pas, moi je ne suis pas convaincu de ça parce qu'on n'est pas obligé d'épiloguer sur le sujet, mais je crois qu'il y a une certaine oligarchie maintenant qui possède une concentration médiatique entre les mains d'actionnaires qui peuvent être interventionnistes par exemple et qui peuvent être proches du président de la République par pure hypothèse, et il y a eu quelques cas récemment, il y a une ambiance particulière. – Pour l'instant, quand je vois l'intensité du Macron bashing à peu près partout, ils doivent pas voir… – Pas tout à fait partout, non. – Bon, 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 à longueur de colonne. – Écoutez, le monde change régulièrement des titres. C'est encore arrivé récemment avec un article polémique d'Ivan Trippenbach, excellente journaliste, qui a dû changer son titre dans la journée parce qu'elle contestait le fait que le gouvernement prenait des mesures illégales contre les manifestations. Il y a d'autres journaux comme ça qu'il y a carrément des crises à l'intérieur des rédactions parce que les journalistes protestent contre des lignes éditoriales qui sont imposées par la direction. Donc il y a quand même un climat. C'est aussi ça qu'elle dénonce. – Par la direction, par la direction, sur la pression de l'actionnaire. – En tout cas, vous, ce climat-là, vous ne le ressentez pas ? Vous ne parleriez pas d'un début de chape de plomb ? – Un, je ne sens pas la chape de plomb. Encore une fois, je ne veux pas remettre le couvert, mais je la sens ailleurs, pas tellement en France. Et deuxièmement, je me fais une autre idée du climat dans les rédactions et de l'état d'esprit des directeurs de rédaction. Je ne les sens pas, honnêtement, où que ce soit, aux ordres de leurs actionnaires. – Alors, vous prenez un exemple du monde, je suis très surpris. Vous regarderez, par exemple, ce changement de titre. – En tout cas, Charles a mené l'enquête sur ce sujet. – Non, non, mais ils ont... Enfin, j'ai vu moi-même le titre changer, ils ont dû s'expliquer, les lecteurs ont protesté, ils ont fait croire que c'était la journaliste elle-même qui avait voulu changer. Je suis certain que c'est faux. Enfin, voilà, c'est des choses qui arrivent. Non, mais ça, je suis d'accord que ça arrivait sous d'autres présidents, on ne va pas épiloguer sur le sujet. Mais je trouve qu'il y a une rédaction. Et il y a aussi, dans le macronisme, une incapacité à entendre la critique qui, là, quand même, est très forte. Comme ils se veulent le cercle de la raison qui devrait englober tous les gens raisonnables de droite et de gauche, regardez comment ils réagissent. Ils sont estomaqués qu'une palme d'or qui, donc, a une espèce de force institutionnelle, aille frontalement contre eux. Et entendez cette députée qui dit non, mais quand même, le festival de 4, ça devrait être un moment de rêve. Ils veulent que tout soit bien dans l'ordre, bien à sa place, etc. – La députée qu'on vient d'entendre a tort. – Et je voudrais qu'on avance. – Naturellement. Cannes n'a pas à être un moment de rêve. On ne vit pas dans un univers enchanté. Et Cannes n'est pas soustrait aux tragédies du monde. – Ce ne sont pas que des robes et des paillettes. – Revenons au...